... Bienvenue à toutes et tous à cette journée du transport fluvial et de l'intermodalité en Wallonie. Je devrais plutôt parler d'une demi-journée cette année, puisque contre un palais circonstance, nous avons dû écourter notre programme et nous concentrer sur la partie informative. Nous sommes néanmoins très heureux de pouvoir vous proposer ce matin une séance d'information complète sur les sujets du transport fluvial et de l'intermodalité en Wallonie. Pour la circonstance, nous utilisons une plateforme qui s'appelle Slido. Vous avez tous reçu le lien qui vous permet de nous rejoindre maintenant. Sur cette plateforme, vous constaterez qu'il y a trois outils. Ensuite, un écran qui vous permet de voir la vidéo complète et cette vidéo sera enregistrée et retranscrite à postériori sur nos différents serveurs. Ensuite, un onglet « Questions et réponses » auquel vous pourrez accéder sous la forme d'un chat pendant tout l'événement et qui vous permettra de poser vos questions aux différents orateurs. Nous relayerons dans la mesure du possible ces questions à la fin de chaque exposé. Et enfin, un onglet concernant un quiz que nous allons pouvoir entraîner immédiatement avec une question test. Et je vous propose de lancer tout de suite la première question du quiz pour tester la formule. Vous pouvez voir que la question porte sur une question générale, sur votre connaissance de la répartition des différents modes de transport en Wallonie. Je vois qu'on commence à répondre. On va vous laisser le quiz se dérouler. Vous verrez que dans la suite, deux autres questions vous seront posées. Elles seront accessibles l'une après l'autre. Et les résultats de ce quiz seront visibles dans l'application au fur et à mesure de leur déroulement, mais également pourront être utilisés pendant le débat par notre orateur. Alors, je parle de débat parce que c'est le premier point de notre journée. Nous allons commencer par un débat qui sera animé par Frédéric Dané sur le sujet de l'innovation et du verdissement. Alors, Frédéric Dané est un écologue, un spécialiste du transport et de l'environnement. Et je pense qu'il va poursuivre sa présentation lui-même. Merci beaucoup, Pascal. Merci, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là avec nous à distance. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça aujourd'hui. Un mélange de, on en plaçait très vilain mot, distanciel et de présentiel. Néanmoins d'expérience depuis que le Covid s'est abattu comme une plaie sur l'Europe et le monde. En fait, l'audience de nos débats ne fait qu'augmenter grâce ou à cause du distanciel. Et surtout, ces débats sont devenus beaucoup plus pérennes parce qu'ils sont repris le fameux replay qui démultiplie l'audience qu'on peut avoir en présentiel. Merci d'être là pour un débat qui est devenu très commun en Europe, en France en particulier, en Belgique aussi. Verdissement et innovation, quels sont les enjeux pour le transport des marchandises en Wallonie ? Les transports massifiés ont tout pour plaire, le ferré et le fluvial en particulier. Ils ont tout pour plaire. Ils arrivent à l'heure. Ils ne sont pas piratables. Ils émettent peu de gaz à effet de serre au kilomètre parcouru et au kilo transporté. Et pourtant, ils occupent encore une trop faible part de marché. Et puis, ils arrivent dans des villes qui se ferment de plus en plus au camion. Les villes devraient donc les accueillir à bras ouverts. En même temps, on leur demande de ne plus émettre de particules en suspension et d'oxyde d'azote. Voilà comment réunir la quadrature du cercle. On va voir ça avec nos amis ici présents. Par exemple, Patrick Degrise. À chaque fois, levez la main que nos amis vous voient et vous localisent. Patrick Degrise, vous êtes président du groupe de Cloutes. Pascal Lehans, vous êtes conseiller au cabinet du ministre du Climat, de l'énergie, des infrastructures et de la mobilité de la Wallonie. Monsieur Philippe Henry. Samuel Salens, vous êtes expert aménagement du territoire et mobilité à l'Union. Wallonne des entreprises. On va dire que pour moi, français, c'est l'équivalent du MEDEF. Voilà. Hugues Van Onacker, vous êtes team leader in land navigation policy à la Commission européenne. Et mon grand témoin sera, on va dire, l'équivalent du directeur de VNF, mais un peu plus. Étienne Villain, vous êtes directeur général du service public de Wallonie Mobilité et Infrastructure. Encore une fois, merci d'être là. Patrick Degrise, vous êtes l'industriel de cette table ronde. Pour vous, verdissement, innovation, fluvial, ça veut dire quoi ? Le fluvial, ça reste un moyen de transport important pour vous ou ça reste un moyen de transport, comme on dit souvent, cher et affecté par, comment dirais-je, une pudeur des chargeurs, une pudeur des clients à l'utiliser parce que moins facile à utiliser que le routier. En fait, le groupe de croûte est très actif dans la production et la distribution de granulats, sables, graviers, pierres, carrières. Aussi dans l'environnement, ça veut dire que nous exploitons des installations de dépollution. Dépollution des sols ? De sol, oui. En fait, il y a 20 ans, on a vraiment pris la décision de faire nos transports, qui sont des transports de vrac par voie d'eau. Et à ce jour, nous, annuellement, nous transportons environ 4 millions de tonnes sur le réseau belge. Ce qui est 10 fois plus que ce que les bâteliers français transportent pour des marchandises équivalentes. C'est possible. Enfin, en France, évidemment, il y a beaucoup de petits gabarits, des péniches, des fréquinées et tout ça. Mais chez nous, il y a aussi des... Enfin, on fait beaucoup de transports par des jalons de, disons, 300 tonnes. Et il y a 5 ans, nous sommes rentrés dans le projet Water Truck, qui est en fait un projet européen qui essaye de motiver les industriels à utiliser la petite voie d'eau. Et pourquoi ils ne sont pas assez motivés, les industriels ? Ça coûte cher, c'est toujours la question du prix ? Oui, disons, la petite voie d'eau est chère, parce qu'en fait, on ne peut pas prendre autant de tonnes. Ça fait une grande différence, évidemment. Et il faut aussi voir qu'en France et en Belgique, les petits bateaux, les classes 1 et 2, en 20 ans de temps, ils sont, disons... Il n'y a même plus la matière des navires qui naviguent, en fait. Alors, on est vraiment très en regret pour l'instant. Pourquoi ? Il y a de moins en moins de bateaux qui circulent ? Parce que les bateaux-les partent en retraite, tout simplement ? Oui, en grande partie, ça, c'est le cas, en fait. Il y a des nouvelles unités qui sont construites, mais c'est surtout dans les grands navires. Disons, classe 4, 5 ou 6. Alors, on reviendra sur Watertruck, sur l'originalité de ce projet. Quand on vous dit verdissement, ça veut dire quoi pour vous ? Vous êtes confronté, vous, à des clients qui vous disent, on veut bien prendre la péniche, mais il ne faut plus qu'il y ait d'oxyde d'azote, il faut qu'il y ait moins de carbone ? Oui, ça devient de plus en plus important dans les soumissions aussi, pas seulement chez les clients. Il faut les tableaux de CO2 et tout ça, disons combien d'émissions on a. Tout ça, ça se fait, disons, journalement. Aussi pour les soumissions, ça joue de plus en plus un rôle. Et c'est clair que le fluvial a un avantage au transport routier, disons, dans ce sens. Alors, quand on vous parle réduction des émissions de gaz à effet de serre, de particules, vous pensez à quoi ? Est-ce qu'il est rentable aujourd'hui de penser à des moteurs à gaz, à des hybrides, à l'hydrogène ? En tout cas, en France, tout le monde parle de l'hydrogène. C'est le Saint-Graal chez nous. Est-ce que c'est envisageable compte tenu de la structure du marché, compte tenu du coût de remplacement d'une motorisation ? De toute façon, on sera obligé de le faire. D'ici 2010, en fait, il faut déjà prendre des mesures. Mais d'ici 2050, il faut avoir zéro émission. Alors, on est obligé de le faire. Maintenant, si vous me demandez quel genre de carburant alternatif il faut utiliser, ça, c'est une autre question. Ce n'est pas évident et certainement, ça va dépendre un peu du genre de travail qu'on fait avec les bateaux et aussi, disons, du gabarit des bateaux. C'est-à-dire une nouvelle motorisation doit correspondre à un type de bateau, à un type de trajet, un peu comme pour les camions. Je crois que ce sera un peu le cas, en fait, parce qu'il n'y a pas seulement, disons, les investissements pour la propulsion, mais il y a aussi les investissements, mais il y a aussi l'approvisionnement. En hydrogène, en électricité, ce n'est pas évident non plus. Et puis, en fin de parcours, il faut encore... Quel sera le coût de ce carburant alternatif ? On ne le sait pas à l'instant. Monsieur Le Hans, pourquoi embêter le secteur fluvial avec les émissions de gaz à effet de serre alors qu'il occupe quelques pourcents du marché, alors que c'est un moyen massifié qui, de toute façon, émettra toujours moins qu'un camion ? Pourquoi ça doit s'appliquer aussi sur la batterie ? Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Et vers quoi il faut aller ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à y aller ? Effectivement, le bateau, c'est un peu comme tout moyen de locomotion. Il y a une volonté de décarbonation qui est assez forte, avec une difficulté croissante en fonction du poids du véhicule. La voiture, c'est facile à décarboner. C'est la voiture électrique. Le camion, on peut faire la même chose plus ou moins facilement. Par contre, évidemment, quand on passe sur des véhicules beaucoup plus lourds, surtout au niveau du transport maritime, là, ça devient vraiment très compliqué à décarboner. Je prends le cas extrême. Le transport maritime, c'est un secteur qui est en pleine croissance. La Chine recourt énormément au transport maritime. Et c'est un secteur qui devient, bon an, mal an, un des plus émetteurs maintenant à l'échelle globale. Donc, ce n'est pas anormal qu'on demande également à ces secteurs de faire des efforts. Et la Commission européenne va mettre en place un système type ETS. Donc, l'ETS, pour le moment, n'est circonscrit qu'aux industries les plus émettrices. Mais pour essayer de contrecarrer un peu aussi les émissions dans le transport, pas le mécanisme ETS, mais un mécanisme similaire sera mis en place progressivement. Donc, ça a été présenté à cet été-ci par la Commission européenne dans le paquet FITS 455. Et donc, clairement, on doit donner aussi un signal par rapport à ces secteurs-là qui était plus ou moins bien entendu par le secteur maritime, qui est évidemment beaucoup moins entendu par le secteur fluvial, mais qui serait effectivement aussi étendu au secteur fluvial. Alors, pourquoi les embêter ? Je ne sais pas si on doit vraiment les embêter. Comme mon voisin l'a expliqué, c'est une prise de conscience, je pense, assez collective finalement que la lutte contre le changement climatique, mais avec des difficultés évidemment différentes. Comme je l'ai dit, une voiture, c'est assez facile à décarboner finalement. Par contre, un bateau, là, on est vraiment dans des conditions où il faut vraiment tenir compte des enjeux. Un bateau, ça a une durée de vie qui est éminemment plus longue qu'une voiture. Donc, du jour au lendemain, on peut changer de voiture sans trop de problèmes. Par contre, un bateau, une fois qu'il a été armé, c'est un peu compliqué à se dire demain, on va le passer à l'électrique. C'est quasi inenvisageable, quasi impensable. Donc, il faut vraiment travailler progressivement dans ces secteurs-là, en accompagnant évidemment les acteurs du secteur. Donc, oui, l'hydrogène, c'est un graal, je pense que tout le monde en parle. Voilà, je porte le dossier au cabinet. Donc, c'est un secteur que je connais bien et je connais toutes les difficultés de ce secteur-là. Dire qu'on va tout résoudre avec l'hydrogène, ce serait probablement faire un effet rebond et poser d'autres problèmes, surtout dans le contexte actuel. Surtout que l'hydrogène vert coûte horriblement cher. L'hydrogène gris coûte bon marché. On parle d'un facteur de 1 à 10 quasiment. Le gris, c'est celui qui est produit à partir du méthane ? À partir du méthane, oui. Donc, qui est par définition émetteur, sauf si on fait de la capture de CO2 en bout de course. Mais clairement, laisser à entendre au secteur qu'on va pouvoir le décarboner à un horizon de 2030 est probablement de leur donner un mauvais espoir. En tout cas, je pense qu'il y a d'autres carburants qui peuvent servir progressivement, qui ne sont pas trop difficiles à mettre en œuvre. On pense au gaz naturel liquéfié, par exemple, le LNG, qui peut être décarboné aussi. Il suffit de faire du biogaz et on peut très facilement le faire. Du coup, on dépend de Poutine. Si on fait du LNG, non. Pas obligatoirement. Si vous faites du bio LNG... Si vous faites du bio LNG, oui. Mais sinon, voilà. Sinon, effectivement, oui. La géopolitique de la transition énergétique. Je suis moins inquiet, puisqu'une grosse partie du gaz naturel ne vient pas de Russie, en Belgique. Par contre, c'est vrai qu'à terme, avec le gazoduc qu'ils sont en train de construire, c'est vrai que notre dépendance risque d'augmenter. Mais clairement, c'est plutôt un cercle vertueux qu'on doit mettre en place. Ne pas dire qu'on va basculer sur l'LNG et puis après sur l'hydrogène à long terme, mais de travailler vraiment sur des schémas locaux d'approvisionnement. Je pense que la France, avec le GNV, est très à l'avance. On a les deux pompes qui sont possibles directement. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas mettre ce genre de cercle vertueux également à disposition des transporteurs flugeaux, des transporteurs routiers et peut-être maritimes également. On pense aussi à d'autres vecteurs. On pense aussi à l'ammoniaque, même si ça pose plus de problèmes en termes de sécurité. C'est un peu explosif. C'est un peu explosif. Ça sent un peu mauvais aussi. Ça sent un peu mauvais, c'est vrai. Voilà, donc ici, clairement, c'est une démarche qui ne doit pas être faite trop rapidement. On ne doit pas prendre de mauvais choix. Enfin, on doit prendre des choix raisonnables et ne pas prendre de choix trop rapides non plus, parce que sinon, on est coincé dans une autre impasse finalement. Et je ne sais pas si ça servira vraiment le secteur. Donc vraiment, c'est une démarche qui doit être construite avec le secteur et avec les moyens disponibles. Passer à l'hydrogène, c'est juste hors de prix pour le moment. Pas qu'il ne faut pas le faire, mais je pense qu'il y a des endroits où on peut le faire, comme des projets de recherche et d'innovation. Il y a des essais. En France, il y a un essai sur la scène de la Sogestran, un pousseur à hydrogène qui a été mis à l'eau, avec l'aide de l'Europe d'ailleurs, qui était largement financée par l'Europe et l'ADEME. Par contre, il y a des impasses qui se trouvent, notamment dans des villes comme Paris ou Lyon, où les bâteliers, on leur dit « Allez-y, faites ce que vous voulez, livraison urbaine », sauf qu'on leur demande en même temps de ne plus polluer du tout. Et j'y viendrai. On leur demande aussi de faire en sorte que l'acheminement et le dernier kilomètre soient aussi propres que la future motorisation de la péniche également. Mesdames, Messieurs, je voudrais bien revenir sur le quiz, voir si vos réponses ont évolué. Et puis je vous poserai aussi deux autres questions. Selon vous, tiens, quels sont les carburants du futur ? Ben voilà, vous voyez, hydrogène, moteur hybride, électricité, gaz naturel liquéfié, compressé, biogaz, diesel plus moteur plus propre, 12 %, ça inspire un commentaire à quelqu'un, ça ? Non, du tout, M. Willam. Je suis sûr que vous avez un commentaire à faire. Oui, un commentaire, mais dans la droite ligne de ce que M. Léon vient d'exprimer, c'est effectivement le fait qu'on est dans une période, je ne vais pas dire d'incertitude, mais en tout cas, il n'y a pas de certitude quant à l'évolution. On sait que les constructeurs, les fabricants de moteurs courent différents lièvres à la fois, qu'il y aura très certainement dans le futur toute une série de solutions en termes de motorisation et qu'effectivement, sur tout ce qui touche le pont d'Eureux, tout ce qui touche le transport massifié, on n'a pas encore vraiment le chemin qui est totalement défini. Et donc, effectivement, on va devoir accompagner le secteur, accompagner les motoristes et les fabricants de véhicules en tous sens pour, au niveau de la puissance publique, être à l'écoute et développer les conditions dans lesquelles le système ou les systèmes, en fonction de leur usage, vont pouvoir et devoir se mettre en place. Donc, on est dans une phase de transition sans certitude quand, je dirais, il n'y a pas un carburant miracle quelque part qui va être aujourd'hui qui se dessine. On sait qu'on est pour l'instant sur des produits qui sont des produits pétroliers. Il y a l'électricité qui est là, qui est maintenant une technologie éprouvée, mais qui ne solutionne pas tout. On a l'hydrogène en perspective et, comme ça a été dit, différentes formes de gaz qui sont à disposition. Et donc, très certainement, il y aura un mix de propulsions dans les prochaines années qui va devoir se développer. Et donc, au niveau de la puissance publique, de faire en sorte que ce cadre soit permis et de faire en sorte d'être à l'écoute des utilisateurs, chargeurs et logisticiens. Pas facile pour la puissance publique d'orienter dans l'incertitude de l'avenir. Je suis quand même toujours surpris de voir que l'hydrogène est toujours au-dessus. Je pense que nous autres journalistes avons notre responsabilité dans la mesure où l'hydrogène, vers le plus propre, il est produit par électrolyse. Donc, finalement, c'est de l'électricité sous une autre forme et l'électricité se met en dessous. Chaque fois, je me dis, mais pourquoi pas l'électricité plutôt que l'hydrogène, vu que ça fait un rendement encore plus faible si on passe de l'électricité à l'hydrogène. Enfin, bref, j'ai mes petites interrogations comme ça. Monsieur Salens, au patronat Wallon, on réagit comment ? La question que j'ai posée tout à l'heure, c'est bien joli d'inciter à changer de motorisation, mais à quoi ça sert si la péniche, la barge, n'est qu'un élément verdi dans une chaîne de transport qui ne l'est pas tout à fait ? Est-ce qu'il ne faut mieux pas réfléchir sur l'ensemble du transport depuis le port jusqu'à l'usager où on va livrer ? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à l'échelle de l'entreprise et de ses clients et de ses fournisseurs ? Ou est-ce que c'est simplement impossible à faire ça parce qu'il y aurait trop d'acteurs en jeu ? Je ne pense pas que ce soit du tout impossible à faire. Mais c'est complexe. Je pense que nombreux industriels sont déjà dans cette démarche-là. C'est en effet une approche globale qui est nécessaire, approche globale qui doit intégrer l'ensemble des modes, l'ensemble des solutions. Je ne crois pas à la guerre des modes, à la guerre des solutions. Un acteur ne doit pas effacer un autre, un mode ne doit pas effacer un autre, une solution énergétique ne doit pas effacer une autre. Je pense qu'on est tous relativement conscients que c'est bien dans un paysage pluriel de solutions, d'acteurs, de collaborations, d'articulations qu'on arrivera à ces échéances qui ont été évoquées 2030-2050. en tant que représentant des acteurs économiques, je me plais quand même à rappeler que derrière ces questions spécifiques du transport, ces questions spécifiques du climat, on a un tissu économique à faire fonctionner, on a un tissu économique à développer singulièrement. En Wallonie, on doit avoir plus d'entreprises, plus d'industriels qui ont plus d'activités. Et donc, on doit pouvoir le faire dans une trajectoire, qui soit d'une trajectoire de performance économique, mais une trajectoire de durabilité. Vous parliez tout à l'heure de quadrature du cercle. Il faut sortir, il faut que le cercle ne soit pas un carré. Il faut que le cercle soit un cercle. Alors, comment on fait ? Comment vous faites-vous ? Eh bien, justement, en multipliant les acteurs, les collaborations. Je ne suis pas un adepte, je l'ai dit tout à l'heure, de l'opposition. Je ne suis pas un adepte de la contrainte. Je pense que si les acteurs, et c'est ce qu'ils font globalement, se mettent ensemble, je pense qu'on peut trouver ensemble des solutions, mais il faut que chacun s'appuie sur l'autre. Je pense que le privé a bien conscience qu'il a besoin, évidemment, du public pour développer, pousser toute une série et accélérer toute une série de solutions. Et je pense que le public voit bien, évidemment, que dans le privé, il y a toute une créativité, des avancées possibles, mais qui doivent se faire en tenant compte de ces contraintes particulières. On est dans une réflexion mondiale, globale, mais malgré tout, en Wallonie, on a des entreprises qui sont concurrentes de leurs voisines, flamandes, allemandes. Et donc, on ne peut pas décider non plus à des échelles trop petites, sous peine de mettre en difficulté des acteurs par rapport à d'autres. Donc, à quelle échelle il faut décider ? C'est à l'échelle du bassin de vie de l'entreprise, à l'échelle d'un secteur industriel ? C'est les accords de branche ? Il y a des accords de branche, évidemment, très importants, qui ont montré toute leur pertinence et tous leurs résultats. On voit à quel point... Mais est-ce qu'ils intègrent les transports ? Ils ne les intègrent pas encore suffisamment. C'est suffisamment des pistes qui sont sur la table pour étendre le champ de ces accords et permettre, en effet, des industriels qui, pour certains, arrivent peut-être à certaines limites en termes de capacité d'encore progresser dans leur performance et efficience énergétique, vont peut-être aller chercher d'autres sources de gains en matière de durabilité, de gains en matière de climat. Et le transport est évidemment une piste que l'on doit pouvoir offrir à ces industriels utilisateurs de transports et de multimodalités. M. De Grise, les accords de branche, c'est important pour changer les choses. Vous qui êtes industriel. Ah non, laissez vos lunettes quand même. M. De Grise, les accords de branche, oui, c'est important. Mais, comme dit monsieur, il n'y a pas seulement un mode qui doit fonctionner. Je crois qu'on a besoin de tous les modes pour faire avancer le transport. Vos collègues, le secteur industriel est suffisamment sensibilisé à cette question du verdissement du transport, où il y a encore des gens qui se disent qu'on peut encore attendre. Je crois que ce qui s'est passé dernièrement en Belgique, l'inondation et tout ça, surtout en Wallonie, mais aussi en Flandre, je crois que tout le monde est au courant maintenant des problèmes qui nous arrivent et qu'il faut prendre des mesures. C'est clair. Le problème, c'est comment est-ce qu'on peut, comment on peut, disons, faire les investissements qu'on doit faire et comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on fasse le bon investissement ? Parce que ça, ce n'est pas tellement sûr pour les acteurs dans le secteur. M. Salens. Il y a encore des gens à convaincre ? Il y a toujours des gens à convaincre, mais je pense qu'il faut de temps en temps un peu sortir de l'inconscient collectif qui donne un peu parfois l'impression que rien ne se passe dans les secteurs économiques. L'entreprise doit être pointée du doigt, etc. Je pense qu'on doit quand même rappeler régulièrement qu'énormément de choses se font. M. De Grais l'a rappelé pour son entreprise. Énormément de choses se font. Des choses extrêmement positives. On a des tas d'industriels, des tas de chefs d'entreprise qui pensent à ça, qui évoluent, qui cherchent des solutions. Maintenant, il y a toujours la limite de leur propre activité économique. Tout ne peut pas se faire. Et donc, à un moment donné, il faut parfois se donner un peu de temps. Il faut pouvoir travailler, en effet, de concert avec le pouvoir public pour voir comment étudier les meilleures solutions, comment aider les acteurs industriels. si parfois la barrière se trouve en des questions de coûts, etc. On va voir comment est-ce que le pouvoir public peut éventuellement soutenir des ruptures technologiques, des avancées technologiques. Donc, il y a là un vrai partenariat. Mais je le répète, ce partenariat existe en grande partie. Si beaucoup de choses se font dans le secteur économique, beaucoup de chefs d'entreprise sont conscients, contrairement parfois à ce que l'on entend un peu trop souvent dans les médias. Monsieur Lehanc, monsieur Villam, comment on aide, comment le secteur public aide le secteur privé, fluvial et ferré, après tout, sur ce verdissement ? Alors, moi, j'ai le regard du français. Le gouvernement français aide beaucoup via l'ADEME et aussi via l'Europe. Et en Belgique, ça se passe comment ? Mais différents axes de réflexion. Bien entendu, susciter les partenariats des journées comme celle-ci sont justement des moments où on peut partager, cette fois-ci de manière formelle, mais aussi de manière informelle, lorsqu'on peut se réunir en présentiel. Fixer un cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire, évidemment, dans une déclinaison vis-à-vis de différentes orientations européennes, mais aussi potentiellement customisé dans la limite où on sait le faire, ce cadre réglementaire aux réalités du territoire et des tissus socio-économiques, à faire en sorte, en tant que gestionnaire d'infrastructures, qu'elles soient, je dirais, appropriées à toute une série de nouvelles dimensions et en termes d'innovation également, et puis faire en sorte de pouvoir accompagner potentiellement, financièrement, cette transition pour aider les industriels. Et sous quelle forme est cette aide financière ? Ça peut être sous forme de subsides, subsides à la transformation de flotte. On aide directement ? Oui, tout à fait. Le batelier, par exemple ? Le batelier, la transformation, je dirais, de bateau, la transformation en matière de manutention, la transformation en matière de report modal. Tous ces éléments-là sont des choses qui sont aujourd'hui d'actualité en Wallonie, qui doivent évidemment s'amplifier, mettre tout ça dans une logique écosystémique. Et nous y sommes particulièrement attentifs. Monsieur Lens, est-ce que la meilleure des aides, ce ne serait pas de rendre plus cher le transport routier ou de rendre moins cher ? On appelle ça l'aide à la pince en France. Voilà, une aide à la manutention pour le ferré et pour la bâtellerie. Alors là, c'est vraiment le vœu pieux. On a le volet, effectivement, du marteau qui existe déjà. Je pense que Samuel le connaît bien avec la redevance kilométrique en région Wallonne. Donc, nous, on n'a pas d'écovignettes, on a vraiment un payage pour les poids lourds qui devraient désinciter les transporteurs routiers à utiliser la route et aux industriels qui, finalement, voient des coûts augmenter puisqu'ils doivent recourir au transport routier et essayer de passer vers le ferré ou le fluvial. Il y a des difficultés aussi qu'on rencontre en Belgique puisque le ferré dépend du fédéral. Ah oui. Voilà, c'est aussi une contrainte avec laquelle on doit jouer. Mais clairement, je vais revenir un moment sur le cas des accords de branche que je connais aussi éminemment bien puisque je suis en charge des accords de branche. Allez-y, on verra sur le quiz ensuite. Allez-y. Voilà. Et donc, les accords de branche, effectivement, c'est quelque chose qui est assez cloisonné. Et c'est vrai que si on doit pouvoir donner aussi des incitants, puisque le bâton, c'est bien, mais je pense que la carotte, c'est pas mal non plus. Si effectivement, on peut maintenant mieux intégrer le transport, ce qui, comme Samuel l'a expliqué tout à l'heure, c'est pas vraiment le cas pour le moment. Si on prend, par exemple, des carriers, tous les camions qui sont sur le site carrier sont bien pris en compte. Mais une fois qu'on passe à l'extérieur de la carrière vers le fluvial, ce n'est pas valorisé à son juste niveau. C'est juste un indicateur. Étymologiquement, c'est un indicatif. Donc, ce n'est même pas repris dans le périmètre des émissions de CO2, de la consommation énergétique, de façon vraiment bien intégrée. Et c'est clair que si on doit travailler sur... Et on est en train de le faire pour le moment avec une ou une des entreprises sur de nouveaux accords de branche, clairement, la question du transport et de la logistique devront être intégrées. Cette fois-ci, ce ne sera même plus un indicateur parmi tant d'autres. Ce sera vraiment un des éléments qui devra également être intégré dedans. Je pense que, oui, mettre des obligations en termes d'émissions, et je pense que l'Europe le fait très bien. Oui, investir au-delà de ces normes-là, comme on le fait déjà avec les aides à l'investissement, c'est important. Mais on ne touche que le possesseur du véhicule. Ici, c'est vraiment conscientiser toute la chaîne. Donc, ceux qui font entrer les produits dans une entreprise, ceux qui transforment dans l'entreprise, et puis ceux qui transportent après à la sortie de l'entreprise. Donc, je pense que c'est vraiment une chaîne vertueuse qu'on doit mettre en place et dans laquelle, évidemment, la logistique entrante et sortante a toute son importance. Mais y compris pour le client que nous sommes. Quand Amazon rend de fait le transport gratuit, il ôte toute valeur au transport. Oui, c'est une réalité, oui, clairement. Et c'est vrai que beaucoup plaident pour qu'on charge également au niveau du last mile, le coût CO2 de ce last mile-là. Et on met déjà en place certaines politiques en matière de transport par vélo. Mais bon, j'imaginerais mal transporter du gravier sur un chantier à vélo. Mais voilà, clairement, c'est vrai qu'on doit aussi, nous, en tant que citoyens, avoir notre propre responsabilisation dans le cadre de l'impact qu'a le transport par rapport au produit. Le last mile, c'est parfois pratique. Mais bon, est-ce que c'est toujours intéressant d'avoir dès le lendemain le livre qu'on a commandé chez soi ? Je ne suis plus pas persuadé. Je pense qu'on peut encore reporter d'un jour ou deux, évidemment, la lecture du livre qu'on rêve avoir. On est bien d'accord. Selon vous, dans quel domaine les innovations concernant le transport de marchandises doivent-elles se concentrer ? Vous voyez le trio de tête. Facilitation du transfert modal, optimalisation des flux de transport, réduction de l'empreinte carbone, système de transport intelligent, véhicule autonome. Je viendrai avec vous, M. Degris, tout à l'heure. Dématérialisation et sécurisation des données. Oui, optimisation des flux de transport. C'est vrai que les camions, au moins, ne repartent pas à vide, qu'ils ne soient pas à moitié pleins. J'ai encore plein de questions là-dessus. M. Vanhoenacker, l'Europe, le plan Fit for 55, voilà, 55 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, le plan d'aide à la bataillerie, notamment Naya 3, la COP26, qui a pour une fois parlé de la fin possible des combustibles fossiles, laquelle est actée en France a priori. Mais les promesses d'un gouvernement n'engagent que ceux qui y croient, surtout chez moi. La fin des moteurs à combustibles fossiles d'ici 2040, voilà, c'est lancé. Et on ne reviendra pas en arrière, M. Vanhoenacker. J'espère que non. Je voulais d'abord rebondir sur le Fit 55. Je voulais corriger, M. Edelance, parce qu'il n'y a pas d'ETS proposé pour le fluvial. Le fluvial était, comme vous l'avez dit, justement... L'ETS redéfinit, c'est le... Le système d'échange d'émissions, voilà, en français. Donc, j'allais dire... Oui. Pourquoi ? En fait, il y a une chose... Comme vous l'avez dit, le système, le transport fluvial était d'une efficacité assez brillante pour réduire les émissions de C2 en termes de tonnes et de kilomètres. Et donc, du coup... Mettez bien le micro sur le menton. Pardon. Du coup, il n'y a pas eu vraiment une volonté de réduire les émissions de CO2 du secteur jusqu'à présent. Il y a eu une volonté de réduire la pollution par rapport aux maritimes. Nous avons des règlements pour réduire les émissions de polluants sur les bateaux. Mais au niveau gaz à Vetser, enfin, CO2, il n'y avait pas vraiment cette volonté parce que le système était efficace. Et donc, en fait, dans le FIT 55, le transport fluvial n'est pas éminemment présent. L'ETS, nous avons proposé de ne pas... Parce que c'est un système tout à fait pas proportionné pour le... Personnellement, pas proportionné par rapport aux émissions produites par le secteur. La commission du Rhin a fait une étude où ils ont démontré qu'il y avait à peu près 0,4 à 1 % des émissions de CO2 du transport par le transport fluvial. Donc, c'est quand même pas élevé par rapport surtout à la route qui est à 70 %. Bien sûr, il a été dit aussi que nous devions quand même, pour 2050, de toute façon, s'adresser à tous les modes de transport. Et c'est pour ça que nous avons lancé ce plan d'action Nayades 3 pour rencontrer les objectifs du Pacte européen qui demandait justement d'augmenter la capacité et de réduire les émissions de CO2 de tous les modes de transport et notamment du transport fluvial. Mais est-ce que ça intègre toute la chaîne de transport depuis le port où arrive le port de conteneur jusqu'à la porte sur laquelle on sonne pour livrer le petit carton ? C'est-à-dire qu'il y a deux... On travaille le chôte européen, donc on s'adresse à un niveau européen. Pourquoi à l'Europe ? Parce que 75 % du transport se fait intra-pays en Union européenne. Nous avons malheureusement une part de marché du transport fluvial qui est assez constante et qui n'est pas vraiment en augmentation, qui est à 6 % au niveau européen. mais nous avons des pays qui sont des bons élèves comme les Pays-Bas qui ont 42 % en ce moment-là du pays. La Roumanie est à 28 et la Bulgarie est à 31. La Belgique et la Wallonie, je ne sais pas parce que finalement, je ne sais pas quel est le résultat du... C'est 7, non, M. Willam ? Voilà, 7 et en France, c'est 3, je crois. Voilà, et donc la Wallonie, et notamment, et c'est ce que je dis, il y a un potentiel. La Wallonie a quand même un réseau impressionnant de rivières et de canaux qui pourraient augmenter cette part. Donc, je reviens à l'objectif de Naya Destrois. C'était principalement deux objectifs. Augmenter, prendre des mesures, proposer des actions pour augmenter la part modale. Quelles actions ? Ou au moins la maintenir. Donc, notamment, nous allons revisiter la directive de transport combiné qui avait été quand même un peu diminuée à la dernière négociation avec les États membres. Donc, ça, on va vraiment avoir une volonté pour favoriser le rail et le transport fluvial dans cette directive revisité qui sera proposée probablement en début 2023. Tout le rail, y compris le rail alimenté par une électricité fournie par des usines à charbon ? Écoutez, nous, on s'occupe du transport. Moi, je me suis occupé de la directive de l'infrastructure des carburants d'institutions à l'époque, en 2014. C'était toujours le même discours. Pourquoi ? Chacun fait son métier. Je trouve que le système énergétique doit remplir ses devoirs, c'est-à-dire nettoyer le système énergétique et le mode de transport essayer de rendre aussi les véhicules les plus propres possibles. Voilà. Donc, le rail, principalement, la majorité du transport, de toute façon, se fait avec l'électricité. Et maintenant, nous avons... On m'occupait des voitures électriques à l'époque. Au système européen, de toute façon, les voitures électriques, à l'époque, et c'est de mieux maintenant, à mon avis, avaient déjà un gain de 30 % au niveau CO2 sur toute la chaîne, de la roue, du poulet à la roue. Et maintenant, nous avons ces actions et notamment, nous allons aussi adapter une méthodologie européenne début 23 aussi pour avoir, justement, facilité les entreprises et les utilisateurs finaux pour comprendre quelle est l'empreinte de CO2 du point A jusqu'au point B. C'est-à-dire la faire apparaître sur les marchandises, sur une étiquette, par exemple ? Ça, c'est une... On est en train de lancer une initiative. Il y a eu ce qu'on appelle une roadmap qui a été publiée, qui a eu des commentaires. Ça, on ne sait pas encore sur quelle forme ce sera. Mais bien sûr, ça va conscientiser, normalement, les logisticiens pour savoir quel mode ils doivent utiliser, etc. Parce qu'il y en a qui sont conscients, mais il y en a quand même beaucoup qui favorisent que les coûts et la facilité, la rapidité. Et donc, le second gros objectif est justement de faire du verdissement de la flotte. C'est un gros challenge, bien sûr, parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de législation, il n'y a pas de cadre législatif pour imposer aux fluviales d'aller vers des bateaux plus propres, à part sous la pollution. Nous allons réfléchir à ça, mais de toute façon, au départ, le secteur doit s'organiser. Nous devons avoir des méthodologies pour mesurer ce CO2, parce qu'il n'y a pas de méthodologie validée européenne pour mesurer le CO2. Donc, tout ça, nous avons financé un projet de recherche qui va proposer ces solutions, faire une feuille de route pour justement essayer de déterminer quels sont les carburants idéaux. La Commission du Rhin a proposé déjà cette année une feuille de route, mais nous devons la mettre au niveau européen. mais ce que nous, on fait, et je voulais rebondir à ce que M. William disait, il est dommage que le plan de relance en français, ça s'appelle la facilité pour la reprise et la résilience, je pense, le RF chez nous en anglais. Peut-être, oui. Il est très dommage que peu de pays ont mis le fluvial dans ces manes financières qu'ils vont recevoir de l'Europe ou qu'ils vont soulever. La Belgique a mis quelques millions sur l'infrastructure, rien sur le vêtissement. La France s'y a mis un peu sur le vêtissement. Il y a 400 millions en France. Oui, mais sur l'infrastructure, pas sur le vêtissement. Je parle du plan de relance. Donc, il y avait une possibilité. Nous avons essayé de convaincre les États membres, mais malheureusement, ils ont beaucoup se focalisé surtout sur la route et le rail. Et ça, c'est dommage parce qu'il y avait vraiment une possibilité justement d'aider le secteur pour le vêtissement de la flotte. Je crois que la Hollande n'a pas encore soumis à cause du changement de gouvernement, mais eux vont probablement l'adresser les Pays-Bas dans leur plan. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'objectif de digitalisation. On n'en a pas encore assez parlé. La digitalisation, nous allons revisiter le service d'informations fluviales, la directive, pour justement intégrer plus le secteur dans la logistique. C'est très important pour avoir une visibilité. Facilité son utilisation. Voilà, une visibilité. Et nous allons aussi faire des mesures pour augmenter, et M. Degris, je crois qu'on en a parlé, l'attractivité du secteur au niveau personnel. Parce qu'il y a de moins en moins de bâteliers. Il faut, avec la digitalisation, on espère inclure plus en plus de femmes, notamment, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. il y a beaucoup d'épouses de bâteliers. Oui, puis faciliter le travail des bâteliers, l'alléger, etc. Automatiser, par exemple, les écluses, etc. de plus en plus. Mais ça, ça se fait surtout au niveau état membre. Nous allons proposer des législations dans le futur pour réglementer le nombre de personnels par bateau et essayer de léger ferré pour éviter les tricheries pour les gens qui travaillent trop sur les bateaux. Dire harmoniser la législation à l'échelle des 27 pays de l'euro. Voilà. D'accord. Donc, voilà, en gros, mais les outils financiers sont assez importants, même si parfois, on entend qu'ils sont compliqués à obtenir. Mais nous avons quand même les programmes de recherche qui aident à l'ouvertissement de la flotte. Nous avons le MIE, qui, notamment, financé Water Truck dans le passé, qui va continuer. La navigation fuviuelle et avec la maritime à courte distance est un des seuls secteurs où nous avons continué à financer le vertissement de la flotte dans le cadre du MIE, qui se focalise sur l'infrastructure comme il se doit. Voilà, je crois que... Vous avez fait un joli tour d'horizon. À la question, selon vous, quelles sont les mesures les plus efficaces pour diminuer les gaz à effet de serre dans le transport de marchandises ? Vous avez répondu renforcement de l'attractivité de l'usage des modes massifs à 67 %. Et oui. Aide direct à l'investissement, ce qu'il vous reste à faire, gouvernement wallon, 55 %. Augmentation des taxes pour les grands émetteurs. Reste à savoir qui sont les grands émetteurs. On va dire que c'est le transport routier. 31 %. Développement d'un réseau de stations de recharge, hydrogène et électrique. 25 %. Contrôle renforcé sur les normes et règles du transport. 24 %. intégration du secteur du transport dans les accords de branche. 21 %. Imposition de zone zéro basse émission en Wallonie. 19 %. Alors, M. De Grise, vous avez proposé une solution, donc c'est Water Truck, dont certains bateaux sont autonomes. Qu'est-ce qui en fait l'originalité ? En fait, Water Truck, c'est en fait un projet européen qui avait comme but de, comme j'ai déjà dit, réactiver, disons, le transport sur la petite voie d'eau en Europe. Ça veut dire voie d'eau, classe 1, classe 2, 400 à 700 tonnes de charge. Et je dois dire que ça n'a pas été facile pour... En fait, le ministre flamand qui a lancé ça et ça n'a pas été facile parce qu'en fait, il n'y a que deux opérateurs qui sont rentrés dans le projet. Ça veut dire Célice de Louvain et groupe de Cloutes. En tout, on a investi dans 18 unités de Cloutes 16 et Célice 2. Alors, vous voyez que ce n'était pas une chose facile. Le grand problème, c'était en fait que les opérateurs qui faisaient l'investissement, ils ne venaient pas propriétaires du bateau au début parce que c'est clair que l'idée, c'est d'avoir 50 % de subsides il fallait pré-financer mais les bateaux restaient propriétés, la propriété du SPV Water Truck. D'accord. Et c'est qu'en fin de parcours, quand, disons, les... tout ce qu'on devait faire pour réussir à recevoir les subsides était en ordre qu'on pouvait devenir propriétaire. là, ça veut dire comme batelier ou comme armement. On est en risque. Vous allez voir la banque pour avoir un financement, ce n'est pas évident. Mais enfin, on est quand même... On est à deux. On a acheté 16 bateaux et je crois que... Enfin, comme notre société fait quand même beaucoup de transports fluviales, les péniches qu'on a, c'est plus des péniches, disons, entre 700 et 4 000 tonnes. Alors, pour nous, c'était une aubaine pour essayer aussi de fournir nos clients, disons, qui sont plutôt près d'une petite voie d'eau. et une des choses qu'on devait faire, c'est de transporter en un an 129 000 tonnes. Et alors, c'est réussi ? On a fait 160 000. Par bateau ? Non, non, en tout. En tout, pardon. 160 000. Et on l'a fait, on a réussi et comme ça, disons que la plus importante contrainte, on a pu le faire. Il faut aussi savoir qu'une barche sans motorisation ne navigue pas tellement, en fait. C'est surtout les bateaux motorisés qui naviguent beaucoup. J'allais encore dire là-dessus ? Oui, en fait, la petite voie d'eau, ce n'est pas évident parce qu'il y a souvent des problèmes de tirando. Si on a un bateau qui peut transporter 400 tonnes... Il faut quoi ? 3 mètres de tirando, 2 mètres de tirando ? 2 mètres de tirando. Et on n'a pas dans le petit gabarit. La petite voie d'eau en Belgique, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de canaux où on a 2 mètres de tirando. C'est plutôt 2020. 2 mètres de tirando. Dans les grosses, Mais enfin... Oui. Enfin, l'idée, en fait, c'est de naviguer avec les water trucks sur la petite voie d'eau et une fois qu'ils arrivent à une voie d'eau plus importante, qu'ils continuent, disons, en convoi ou couplé. Ça, c'est un peu l'idée du water truck. L'idée aussi, c'est d'avoir un standard, un bateau qui est un peu multi... Ça veut dire qu'il ne peut pas seulement... Faire du vrac, mais il faut autre chose. du conteneur. Du conteneur, produits palétisés et tout ça. Et c'est ça, l'intérêt du water truck aussi, c'est son multi-usage. Oui. D'accord. Alors, tout ça, ça joue. Mais on a vite compris que, puisqu'on avait acheté du water truck, les petits, pour une soumission qu'on avait gagnée en Flandre, c'était un trajet d'environ 40 kilomètres, mais c'est l'isère, il n'a qu'une profondeur de 1,60 m, 1,80 m. Alors, c'est très peu. Et on a vite compris que, pour vraiment faire, avoir un business case qui marche, il fallait au moins automatiser. D'accord. C'était pas dans... Pour réduire les coûts personnels, les coûts salariaux. Oui, voilà. Et en fait, on s'est joint à un partenaire, CIFAR, et ils ont installé, je disais, c'est quand même un investissement assez important, mettre des radars, mettre des caméras, mettre de l'audio pour pouvoir, disons, piloter les water trucks de distance. En fait, c'est des bateaux téléguidés. Téléguidés, avec toujours un capitaine, mais qui cette fois commande trois bateaux et non pas un seul. Ça, c'est la fin de l'histoire. Ça peut commencer comme ça. Parce que, enfin, en fait, disons, le gouvernement flamand a dû changer l'églement, l'aglementation. Ou disons, ce n'est pas vraiment adapté. Ils nous ont permis de faire un projet expérimental pour naviguer, disons, sans équipage à bord. Mais ça s'est fait en étapes. C'est clair qu'on n'a pas commencé, on n'a pas fait naviguer un bateau comme ça. Ça a été toutes des étapes. D'abord, il y avait un capitaine à bord qui conduisait le bateau. Puis il y avait un capitaine, disons, dans un bureau à Anvers, avec un matelot à bord, avec un capitaine à bord, puis un matelot à bord. Alors, ça fait toute une évolution pendant un an. Et comme ça marchait, maintenant, on a déjà trois bateaux qui naviguent d'une telle façon. Ça veut dire qu'il y a un capitaine qui est dans un bureau à Anvers et lui, il pilote les trois watertrucks et en principe, ils se suivent. C'est des drones, en fait. C'est des drones, mais ce n'est pas encore autonome. Oui, c'est piloté à distance. C'est piloté à distance et automatisé. Mais l'idée, évidemment, c'est qu'à terme, on réussisse à naviguer en autonome. Alors, on arrive à la fin. On aurait pu parler de l'installation du courant quai, de où on mettra l'hydrogène. On aurait pu parler de la disponibilité du foncier pour faire des quais en bord à voie d'eau. Qui veut conclure ? Vous pouvez reprendre toute cette question-là ensemble. Sinon, c'est vous, M. Willam. C'est vous, mon grand témoin. Simplement rebondir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, on est à la croisée de pas mal de chemins, de pas mal de voies d'eau. On entend des développements et des incertitudes, mais tout cet enthousiasme en matière de motorisation, de carburant alternatif et ainsi de suite. On entend aussi l'usage de la voie d'eau non plus sur les modes de massifier le pondéreux ou le volumineux, mais sur des cours d'eau de plus petits gabarits sur lesquels nous continuons à investir, notamment au niveau de la Haute-Sambre et toute une série d'autres cours d'eau. aussi avec des projets pilotes qui sont en lien avec les développements du plus petit gabarit, notamment en matière de desserte urbaine. Il y a aussi un défi en matière urbaine pour justement faire en sorte d'accueillir sur des nouveaux quais, sur des nouveaux standards logistiques ces petits bateaux et pouvoir transborder des marchandises qu'on n'a pas l'habitude de transborder à partir de la voie d'eau. Faire en sorte aussi de pouvoir continuer à digitaliser le secteur. J'évoquerai le sujet tout à l'heure dans ma présentation. Et une réflexion qui peut être faite, c'est effectivement d'avoir peut-être un peu moins de personnel sur les ouvrages à grand gabarit parce qu'il y aura aussi une télécommande, une télégestion des grands ouvrages, des grandes écluses à distance, mais peut-être davantage de personnel de proximité sur le plus petit gabarit pour manœuvrer un certain nombre d'ouvrages et accompagner ce mouvement vers le plus petit gabarit. Donc voilà quelques pistes de réflexion sur lesquelles nous sommes aujourd'hui actifs. Merci beaucoup. Alors il est vrai que, enfin petite anecdote, mais à Paris comme à Lyon et comme à Strasbourg, tout le monde veut des bateaux, livraison à domicile par péniche parce que c'est moins que le camion. Sauf qu'une fois que les péniches sont là, les gens râlent parce que ça fait du bruit, ça fait de la poussière. Et puis on s'aperçoit, c'était le cas à Lyon, qu'à Bazut, plein de bistrots parce qu'on a oublié qu'il y avait des péniches et maintenant qu'on les fait revenir, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on est dans une impasse et la double, la triple quadrature du cercle ne tombait pas dans ce piège-là dans lequel sont tombés nombreux de maires de grandes villes françaises. Mesdames, messieurs, merci, merci à vous et je repasse la parole à Pascal Mouns. Où êtes-vous ? Eh bien il est là. J'arrive, j'arrive. Eh bien je dois vraiment remercier à la fois tous nos orateurs et l'animateur pour ce débat qui aborde beaucoup de sujets et on sent à quel point il y a encore tant de sujets qui devraient être abordés donc déjà merci pour ça. Je vous signale qu'il y a eu pas mal de questions dans le chat. On ne va pas pouvoir les parcourir ici. On les relera vers les différentes personnes concernées le cas échéant. Donc merci également aux gens en ligne qui nous suivent et qui sont actifs sur le réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada